Moi par rapport à ce que tu dis sur la réalité qu'impose Luis Enrique, en même temps, c'est lui le maître à bord. C'est-à-dire que s'il décide que l'équipe doit jouer comme ça, soit les joueurs s'y adaptent, soit il faut trouver des joueurs adaptés. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas avoir cette incompatibilité-là. Et puis je vais rebondir sur ce qu'a... Mais l'intelligence aussi, l'adaptation, il ne faut pas te couper. Il y a un moment donné, tu n'as pas le matineau. Rappelle-toi que c'était une opportunité d'honneur en moi. D'accord, oui, mais là, c'était Luis Enrique, après je te laisse le dire. En fait, tu t'adapes pendant un an, tu dis arrête de relancer court tout le temps parce que tu n'es pas capable. Quand tu peux, tu fais. Quand tu ne peux pas, tu ne fais pas. Et après, tu dis à tes dirigeants, vous me le dégagez parce que ça ne me convient pas. Mais en fait, y aller dans le mur avec quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas les outils, je trouve ça un peu débile. Après, pour le moment, peut-être n'a-t-il pas le choix. Et il a au moins la noblesse pour l'instant de le protéger. Parce qu'il aurait pu être beaucoup moins protecteur qu'il n'a été en conférence de presse. Maintenant, si on doit faire un débat et disserter sur ce qu'on attend d'un gardien aujourd'hui, un terme utilisé très important par Julien tout à l'heure, la fiabilité. Aujourd'hui, quel que soit le profil du gardien, que ce soit un relanceur, pas un relanceur, défense haute, défense basse, si aujourd'hui le ressenti quand tu es coach ou quand tu es coéquipier de Nona Roma, c'est que le gardien n'est pas fiable, quoi que tu en attendes, pour moi, c'est un problème. Et si on doit repartir sur d'autres arguments que j'ai entendus, par rapport notamment à ce fameux Euro 2021, où il est le meilleur joueur, où il est un joueur incroyable, contextualisons deux minutes. Il joue devant lui avec Chiellini Bonucci. Donc, il joue avec deux monstres sacrés qui, un, en termes de confiance, diffusent totalement autre chose dans l'animation défensive. Et deux, lui permettent, lui, d'être beaucoup moins exposé aussi. Donc là, ce qu'on attend de Nona Roma, et on l'attend depuis maintenant plusieurs saisons, c'est qu'en termes de leadership, il s'impose, c'est qu'il puisse apporter autre chose au cœur. Ce débat sur Nona Roma, il peut amener sur ce qui se passe, comme tu l'as dit, devant lui. Et cette défense du Paris Saint-Germain, cette année, il est très exposé. Très sollicité. Et comme je pense que c'est un gardien, mentalement, qui n'est peut-être pas le plus fiable, comme tu l'as dit, Thied, eh bien, au bout d'un moment, il peut avoir les fils qui débranchent, parce qu'il a une défense qui ne lui permet pas d'avoir cette assurance devant lui. Donc, voilà, surexposé de Nona Roma, avec peut-être ce que met en place Louis-Henriquet. Moi, je vous trouve très sévère, quand même. Oui, mais attends, globalement. J'ai dit qu'il est un très bon gardien, c'est un peu sévère. Je pense que c'est une somme de plein d'éléments qui fait qu'en fait, il n'est pas du tout... Comme plein de joueurs qui ont signé au PSG, d'ailleurs, ces dernières années. Non, c'est bizarre. Ils arrivent dans un contexte qui rend les joueurs mauvais. Ce mec-là, quand il signe à Paris, il doit prendre une dimension extraordinaire. Et, il faut le constater, qu'il ne l'a pas prise, cette dimension, comme devait prendre... Il va suffire que c'est un bon match, il adore Goud, et vous aurez là, Donnarumma, il est fantastique. Non, mais quand tu dis... Parce qu'il a fait des bon matchs, on les a animés, c'est bon match. Quand tu dis que c'est un gardien qui est surexposé, moi, je veux bien que ce soit... C'est la vérité, il fait... Il a 22 frappes contre le Havre. Je ne te parle pas des arrêts, moi. Je ne te parle pas des frappes et des arrêts qu'il fait. Il fait un bon gardien, ce n'est pas un problème, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu ne diffuses pas une assurance et que tu ne diffuses pas quelque chose de la sérénité, mais c'est impossible quand tu es défenseur, en fait, de fier à ce que tu es derrière toi. Je pense que ça va dans les deux sens, encore plus cette saison-là, en fait. Je trouve que... Il fait des erreurs, c'est les erreurs qui font qu'il n'y a plus de confiance. Je l'ai dit, moi. Ce n'est pas forcément les arrêts qu'il fait. Et les arrêts qu'il fait ne vont pas rattraper les erreurs qu'il fait, parce que ça reste dans la tête. Ce débat-là sur ce que concède le PSG, il ne doit pas se concentrer uniquement sur son gardien. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une erreur d'un défenseur et une erreur du gardien, ça ne vaut pas la même chose. Une erreur du gardien, ça prend tout de suite une dimension beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'il faut prendre celui qui en fait le moins possible. C'est un débat idéologique, parce que moi, ça me rappelle l'époque où le PSG sortait de la période Sirigu, où on louait la qualité de Sirigu sur sa ligne, parce qu'il était quand même habitué à avoir des bons réflexes. Et derrière est arrivé Kevin Trapp, qui lui aussi a eu quelques boulettes à l'époque. Et on s'est déjà posé la question. En gros, est-ce qu'on doit payer la caution en but et en erreur que Kevin Trapp t'apporte par rapport à ce qu'il te donne ? Sur la construction du jeu. Et au final, on a vu que ça n'a pas été tranché dans le but. Je vais essayer de vous contextualiser le truc. Moi, je n'ai jamais vu Donnarumma, par exemple, sur un match compliqué, dans les 4-5 dernières minutes, sortir, prendre le ballon, rassurer tout le monde. Tu vois ce genre de truc qui fait qu'en fait, quand tu es joueur, tu dis, là on est dans le dur, là il nous sauve. Ça n'arrive jamais. Mais je ne me rappelle pas une seule fois de ce sentiment. Ça arrivera peut-être au prochain match. Le prochain match, c'est PSG Nantes, donc ce sera certainement ténace encore dans les buts. Est-ce que ce n'est pas plutôt Lucien Riquet qui devrait s'adapter aux joueurs du PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici on parle de foot, ici on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche des notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si c'est qu'on est parti. Alors les amis, Lucien Riquet est arrivé. Il est arrivé au PSG pour révolutionner le jeu du PSG, pour révolutionner le PSG, pour permettre au PSG de franchir un cap en Ligue des Champions. Mais sauf que, lorsqu'il arrive au PSG, le PSG, les amis, c'est un club qui n'est pas à part. Parce que, lorsque le PSG fait son recrutement, je ne sais pas si Lucien Riquet est vraiment d'accord avec les jeux dont le PSG fait venir. Je ne sais pas si Lucien Riquet est d'accord avec ce mec à toi-là. Parce que, lorsque je regarde, qu'on a acheté environ 80-90 millions d'euros, il est toujours presque au banc. Le Koulou Mouani, ce mec n'est pas compatible, selon moi, au système de jeu de Lucien Riquet. parce que Lucien Riquet aime jouer en attaque placée et Koulou Mouani est plutôt à l'aise en attaque rapide. Donc, les amis, tu as des mecs comme le Marco Virati, qu'on chasse. Pourtant, je trouve que c'est un mec qui pouvait être compatible avec le jeu de Lucien Riquet. Tu as Skriniar, comme Féveni. Skriniar qui est trop lent. Trop lent. Tu as Donnarumma, qui n'est pas faux au pied. Et, d'où ma question, est-ce que le joueur que Lucien Riquet a est compatible à son système de jeu? Parce que, si on prend poste pour poste, Donnarumma, les amis, c'est un gardien qui n'est pas faux au pied. Et on sait que le système de jeu de Lucien Riquet part de l'arrière avec des relances courtes, des relances longues. Tu dois avoir un gardien qui est très faux au pied pour casser des lignes dans le pressing. Parce qu'il y aura des moments où ton équipe sera en difficulté dans le pressing. Et il te faut le jouer. Il te faut un bon gardien parfois pour jouer long, pour casser le pressing, pour casser, pour casser la première ligne du pressing. Il te faut un gardien de 7 envergure. Et Donnarumma n'a pas cette qualité-là. Lorsque tu pars en chaîne centrale, tu as Skriniar, les amis. Skriniar, c'est un mec, c'est un mec qui est fort à trois défensés. C'est un mec qui est lent. Et lorsque tu joues où ? Lorsque tu joues en attaque placée parce que Lucien Riquet veut jouer en attaque placée. Lorsque tu joues en attaque placée, ton bloc est haut. Et lorsque ton bloc est haut, il te faut un défensé qui a une bonne lecture du jeu. Un défensé qui est rapide. Skriniar est lent. Il a, pour moi, il n'est pas compatible avec Lucien Riquet. Lorsque tu pars au milieu de terrain, le milieu, je ne sais pas si que le gars te correspond vraiment au système de jeu de Lucien Riquet. En attaque, je n'en parle même pas. Tu as Kouloumané. Kouloumané, c'est un joueur qui a mis espaces. Ce n'est pas un joueur qui peut jouer dans des petits espaces. Ce n'est pas un joueur capable de jouer en attaque placée. Ce n'est pas un joueur qui est doué techniquement. Donc, pour moi, Kouloumané, lui aussi, il n'est pas compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Tu as également Kian Mappé. Kian Mappé aime les espaces. C'est un joueur qui n'est pas trop à l'aise dans des petits espaces. C'est un joueur qui n'est pas trop à l'aise pour jouer en attaque placée. Lui aussi, pour moi, il n'est pas trop compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Tu as Gonzalo Ramos qu'on a acheté environ à 90 millions d'euros. Il ne joue presque jamais ou alors dans les grands matchs, Lucien Riquet ne lui fait pas confiance. Donc, tu as vraiment un effectif, tu as au moins les 50% de l'effectif dont Lucien Riquet ne fait pas confiance ou alors qu'il ne soit pas compatible à son jeu. D'où ma question, est-ce que l'effectif actuel du PSG est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet ? Moi, je pense que non. Je pense que non parce que lorsque tu regardes les buts du PSG, la plupart des buts du PSG viennent en attaque rapide. C'est sûr de contre-attaque, les amis. tu as un Dembélé qui aiment la vitesse, qui aiment les espaces. Est-ce qu'il est vraiment compatible avec Lucien Riquet ? J'ai des doutes. Donc, la plupart des buts du PSG viennent en attaque rapide. En attaque rapide. Donc, lorsque tu as des joueurs qui aiment les espaces, c'est plutôt à l'entraîneur de s'adapter à ses joueurs. C'est à l'entraîneur de s'adapter à ses joueurs. C'est pour ça que moi, je pense que c'est plutôt Lucien Riquet qui devrait s'adapter à son effectif. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas son effectif qui doit s'adapter à son jeu. Parce que la plupart des joueurs-là, à mon avis, ne correspondent pas à son style de jeu. Il doit plutôt s'adapter. Lucien Riquet doit plutôt s'adapter au joueur. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire cela te matière. Est-ce que tu penses que les jeux que Lucien Riquet a actuellement sont compatibles à son système de jeu ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de nos check-ins pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.